Bonsoir, on parlait hors antenne, pour l'instant le nom on n'a pas le droit de le dire, ça tu le gardes que pour toi On a au moins un secret entre nous, tu as un secret pour toi, on ne l'a pas encore partagé Donc un album qui va venir, j'ai regardé un petit peu tous les articles qui parlaient de toi parce que t'as fait la Star Academy Ce que j'ai trouvé rigolo c'est que tous ont mis, quand t'es sorti le premier single, Up and Down Nouveau look, une nouvelle, complètement transformé Qu'est-ce qui donne envie d'aller, je sais pas, réinventer ? Je pense que c'est la vie, les expériences qui font que, et forcément il y a du changement Il y a eu pas mal d'absences il y a quand même quelques années Ouais, là ça va faire bientôt 3 ans, donc il y a eu une longue absence Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là ? Travailler, je n'ai fait que travailler Travailler quoi, la voix, la musique ? Un peu tout, surtout travailler sur l'album, la création Travailler ma voix aussi au quotidien, prendre des cours de danse Ah oui la totale, c'est comme la Starac, mais toute seule Voilà j'ai continué toute seule C'est quoi qui t'amuse le plus dans tout ça ? Je pense que ce qui m'amuse le plus ça reste quand même le live Parce qu'il y a un vrai contact avec les gens Et j'aime tout ce qui est studio, tout ce qui est prendre des cours aussi c'est bien Mais c'est mieux d'être dans le vrai C'est mieux d'être dans le vrai, donc tu fais de la musique pour au bout du compte te retrouver sur une scène Complètement Et t'es du style à faire de la scène, c'est là, bon, sans trahir de secret On est sur une base, on va dire, hip-hop, R&B Complètement, ouais Pas possible, parce qu'il y a certains titres qui sont peut-être un petit peu plus pop Mais t'es plutôt du style à vouloir faire des concerts où on te voit, où tu bouges Et pas forcément la place aux instruments Ou le vrai concert avec la vraie batterie, la vraie basses, le vrai synthé Ah bah mon rêve c'est tout vrai, rester dans le vrai jusqu'au bout Donc là-dedans c'est parce que ça amène un show et c'est du spectacle Mais j'adore les instruments, donc oui, j'espère tourner avec un vrai groupe et des vrais musiciens Donc l'album c'est pour septembre, j'imagine qu'il est, pour ainsi dire, fait ? Il est fait Il est fait, il est fait et fini Donc ça c'est horrible, t'es obligée de le garder planqué ? Bah oui, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, mais bon, chaque chose en son temps, donc faut être patient Bon alors je te propose qu'on écoute le premier single Ce que tout le monde connaît depuis le mois de mars, je crois il est sorti à peu près C'est ça Il s'appelle Up and Down, extrait d'un album dont on ne dira pas le nom Mais sait-on jamais au bout d'un moment, tu vas peut-être lâcher l'affaire Ah peut-être Et donc on écoute Up and Down, c'est maintenant sur Hot Mix Radio VIP Up and Down, tu parlais de grandir, c'est un peu dans tes paroles là Oui C'est important de raconter justement, tiens, pardon j'ai quand même dire que c'est Zahira Qui est avec nous, moi j'y vais direct, mais sait-on jamais, reprécisons Ouais, de raconter les choses de sa propre vie Ah bah oui, complètement, surtout pour ce titre où ça a été quand même le déclencheur Parce qu'on, cette histoire en fait, on a l'impression que c'est une fille qui parle à son copain Et qui lui dit voilà, je vais avancer sans toi Mais c'est une chanson qu'on a composée avec Mounir Marouf, le producteur de mes titres Pour en fait tous les gens qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues Parce qu'il y en a, et pour tout le monde, et tous les jours Il y en a beaucoup ? Il y en a, il y en a quand même, ouais Je ne demanderai pas la liste, sinon en revanche tu peux nous donner la liste des gens relous Et le nom de l'album en même temps Peut-être à la fin, ouais Donc Mounir, vous avez fait tout l'album ensemble d'après ce que j'ai vu Ouais, complètement, on a travaillé tous les deux Vous travaillez depuis longtemps ensemble, vous vous êtes rencontrés grâce ou après la Starac ? Complètement, après la Starac on s'est rencontrés très très vite Et on a de suite commencé à travailler Et puis bon maintenant ça fait deux ans Et il y a un album qui est né de tout ça Alors lui il fait tout, il compose, il écrit Il écrit un petit peu, mais voilà c'est plus la composition pour lui D'accord, vous vous partagez comment du coup le travail alors ? Ça dépend, c'est au feeling On va écouter une prod et on va se dire J'ai envie de parler de ça Donc parfois il a ses idées, souvent j'ai les miennes aussi On essaye de... Qui est le plus relou des deux ? Je crois qu'on est relou tous les deux quand même Ouais on est bien relou Bon ça va alors, ça s'annule C'est ça, ouais ça s'annule Vous réfléchissez aussi à... Ou ça se frappe Ah, jusque là ? Ah mais c'est pour ça les ongles Ouais voilà Ok, il faut qu'il fasse gaffe Vous réfléchissez comment quand vous faites l'album Tu disais que toi ça qui t'intéresse au bout du compte C'est d'aller le faire sur scène Donc j'imagine que l'écriture et la façon de penser des chansons Est peut-être un petit peu différente Si on l'imagine sur scène que sur un disque Il y a forcément moins d'arrangements En tout cas c'est pas les mêmes Ah non c'est pas les mêmes Et du coup vous réfléchissez aussi à ça ? Vous avez une vision totalement globale jusqu'à la scène ? Ben c'est très juste ce que vous dites Mais c'est vrai que non On l'a pas fait comme ça On l'a créé comme c'est venu Mais évidemment comme j'adore le live Tout va être réarrangé et réadapté Justement pour les gens qui auront écouté mon album Pourront redécouvrir quelque chose de nouveau En venant venir me voir Et c'est ça qui est cool aussi De pas faire du copier-coller Donc passage obligé de se retrouver sur scène Après la sortie de l'album Avant peut-être aussi ? Peut-être ouais certainement avant Il y a beaucoup de promos Donc voilà Il y aura déjà ces titres là Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hâte De faire l'album Parce que c'est plus de chansons Et j'ai plus la place de me raconter finalement Et t'as déjà fait des scènes ? Oui j'ai déjà fait des scènes Qu'est-ce qui t'attire le plus là-dedans ? C'est le contact avec les gens ? C'est de pouvoir tout faire ? Bouger ? Tu disais tout à l'heure que t'en sais ça Ben c'est je sais pas Il y a une espèce d'énergie Je pourrais pas vraiment l'expliquer Parce qu'on me pose souvent cette question Mais j'ai du mal à répondre en fait C'est quelque chose qu'on ressent Et quand on le ressent Parce que c'est pas tout le temps le cas Moi je viens du piano-bar à la base Donc c'est la meilleure école Parce qu'il faut convaincre les gens Ils sont pas là de base pour t'écouter Quand c'est ton concert C'est déjà un petit peu plus facile Mais c'est de convaincre les gens Capter l'émotion si c'est possible Et s'amuser aussi quoi T'as déjà fait des premières parties ? Non pas encore Mais je me le souhaite Ouais t'aimerais bien Ouais j'aimerais beaucoup Même si c'est un exercice très difficile C'est pour ça parce que tu disais Capter l'attention des gens Là t'es un peu dans un exercice similaire Exactement Mais limite pire Parce que là ils sont vraiment pour Ah ils viennent pas pour moi c'est sûr Mais j'adore les défis J'adore les défis Donc c'est un truc qui pourrait me plaire Bon très bien Donc on va y espérer Première partie Et donc l'album en septembre Et des concerts dans la foulée Chanson qui hypnotise Zahira ou chanteuse en tout cas Donc Jasmine Sullivan Si vous aimez ce titre L'album s'appelle Reality Show Donc là le titre c'était Masterpiece entre parenthèses Mona Lisa Qu'est-ce qui Sur cette chanson par exemple Toutes les voix Les chants On n'est pas dans du gospel Mais presque C'est des choses qui t'attirent aussi Pour moi c'est la base La base c'est le gospel Et puis même les thématiques Parce que bon Même si elle a une façon de chanter Pardon Assez gospel Et que la musicalité Tire vers là Les textes sont très actuels Donc elle ne parle pas de Dieu Elle parle vraiment Des complexes d'une femme De tout ça Et c'est forcément touchant Voilà Qu'est-ce que tu racontes Dans ton album Même si on ne peut pas connaître Son titre Il y a des sujets Qui sont plus importants Que d'autres Que tu avais envie de traiter Que tu as pu Mener à bien Via l'écriture de chansons Au départ Pour être honnête J'étais partie sur l'optique De parler beaucoup d'amour Dans toutes ces facettes possibles Et en cours de création Je me suis arrêtée Et je me suis dit Non non Je vais arrêter là Je vais reprendre Et j'avais vraiment envie De raconter ce qui s'était passé Après justement Cette émission là Parce qu'on se pose Beaucoup de questions On s'imagine beaucoup de trucs Alors qu'il y a des hauts Des bas Et je raconte un peu Tout ce qui s'est passé Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Donc une balade Dans ta petite vie Exactement Je dis petite Parce que t'es jeune Oui oui je suis jeune Bah oui T'as quel âge ? J'ai 27 ans Bah oui Ça va Ça va Ça va Donc l'album de Zahira Sortira au mois de septembre Moi j'ai eu la chance D'écouter deux autres chansons Tross et trop ou abandonnées Je pense qu'on a le droit De dire que les titres C'est ça J'ai rien dévoilé d'hallucinant Et j'ai trouvé super joli Le tross et trop Avec la guitare Qui était vachement en avant Comparé à d'autres Sur l'album c'est pareil Ça évolue Entre les chansons Complètement On va dans différents horizons À chaque fois Donc il y aura des surprises À chaque titre Bon Donc il faudra que tu reviennes Au mois de septembre Avec plaisir Parce que là C'est un petit peu léger C'est un petit peu léger quand même On a que deux titres Alors tiens oui Sur le single Up and Down Qui est quand même un titre Très léger on va dire Même s'il raconte Des choses Qui sont importantes pour toi On est dans une chanson Pour danser Et un morceau Pour s'amuser J'imagine que tu as fait Des plateaux radio Des showcases Avec ce titre là C'est pas trop frustrant C'est du PBO Ou pas ce genre de plateau Où il y a quand même Les musiciens On arrive à trouver Sa petite place De chanteur Qui a envie de Déjà moi je fais pas de playback Donc je suis obligée De chanter Et de ressentir évidemment Donc il y a quand même Ce lien quoi qu'il en soit Oui 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 Si je faisais du playback Il n'y aurait plus de lien du coup Mais je suis contre ça Donc voilà Donc c'est bon Donc il y a quand même Ce petit truc Même si j'aimerais avoir Des musiciens Après j'imagine que tu as hâte De ce côté là D'aller plus loin Ah ouais complètement ouais Mais du coup Le public entre la Starac Parce que j'imagine Qu'il y a des gens Qui te suivent Sur des émissions comme ça J'imagine qu'on se crée Tout de suite Son petit cocon de fan Ils évoluent comment ? Tu disais toi t'as grandi T'as changé T'as travaillé Eux ils ont grandi forcément Ouais bah on évolue En même temps en fait Et ça marche ? Ça continue à coller ? J'ai l'impression que oui Ouais 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 Ils évoluent Mais on se retrouve toujours Donc c'est l'essentiel Bon bah écoute Merci à vous L'album ça sort au mois de septembre On n'a toujours pas le nom ? Donc non Non toujours pas Donc l'album de Zahira C'est pour le mois de septembre En attendant vous avez toujours Up and Down pour danser Et alors jamais trop tard Qu'il y a un peu plus soft Un peu plus pop Un peu plus pop Ouais Quelques mois avant Qu'on se quitte sur ce titre ? Bah pareil C'est parce qu'on subit tous Des épreuves dans la vie Donc j'ai eu envie De parler de ce thème là Parce que moi ça me parle Dans le milieu de la musique Mais ça peut parler A plein de gens aussi Qui ont un taf normal Ou dans la famille Enfin bref On subit tous des échecs Mais il faut toujours voir Le bon côté des choses Donc c'est ce que ça représente Persévérer Exactement Donc jamais trop tard C'est le nouveau single de Zahira Merci beaucoup Merci beaucoup De nous voir Ciao Abonne-toi Et retrouve Didier Barbe-Olivien Et Mickaël Miro Amine Et Big Flo et Oli En interview Sous-titrage Société Radio-Canada